L'appréciation est positive parce que nous avons dit qu'une approche participative inclusive pour la communauté a répondu à cet appel de la restauration de la mangrove au Nouveau-Nouveau-Doulon-Bourg et que nous saluons l'incertitude des femmes sourdes. Nous avons vu une représentation massive des femmes au Nouveau-Doulon-Bourg au Nouveau-Doulon-Bourg de la restauration de la mangrove au Nouveau-Nouveau-Doulon-Bourg et cette action est inspirée à saluer. Parce que dans le cadre du projet, nous m'en avons projet avec lui, le projet afin de la restauration de la mangrove au Nouveau-Douze, qui a été proposée par des produits en banque, on a été le plus cher et le plus cher et le plus cher et le plus cher et le plus cher à la mangrove. Dans le cadre du projet, nous a avalés l'incertitude de la mangrove au Nouveau-Doulon-Bourg et que nous verwions unатель de de restaurant de la mangrove au Nouveau-Doulon-Bourg pour restaurer les êtres communautaires au Nouveau-Doulon-Bourg Parce que nous avons constaté que le changement climatique impacte négatement les familles. Alors qui dit « femme » dit « activités économiques » ou « activités générationnelles » surtout en cas de masse, sont les familles qui parviennent à soulever les besoins de la famille. Donc elles sont impactées négatement avec le changement climatique. Donc nous, en tant que patronneurs, en partenariat avec le soutien et le gouvernement du Canada, nous voulons à restaurer, à assainir les activités générationnelles de nos commerces et les familles de plus, avant d'être activés interdactéminaires à travers cette saison de mois. Parce que nous nous intervenons dans trois régions, Célu, Kolda et Ziegenso. Donc nous, actuellement, nous sommes à Célu pour notre première activité. Mais demain, il y aura une formation sur l'agroécologie à Kolda. Et également, au mois de septembre, il y aura un autre camp de revoisement à Caraba. La restauration de la mangrove et également sur des formations agroécologiques.